Alors, mes enfants, je suis à Roissy, avec Baïtéry, pour aller en Norvège. Est-ce que c'est pas extraordinaire ? Et en plus, j'ai que des gens hyper sympas avec moi. Hello, Auréa. Coucou. Richard. Ma petite cendrée, que j'ai retrouvée, que j'ai pas vue depuis mille ans. Et Laura, qui donc travaille pour Baïtéry et qui est en train de nous organiser un truc, mais de malade. Tout est parfait. Jusqu'ici, tout est tellement parfait. Et on a des belles petites idées. Ah oui, Sandra, c'est bien. Elle est bon public. On lui donne une bouteille d'eau, ça y est, la vie est belle. Elle est trop contente. Charlotte, qui travaille avec Laura aussi. Émilie, Salima et Andrea derrière Salima. Salima, fais un coucou à la caméra. Salima, elle est concentrée, là. Attention. Oh, coucou. Voilà. Donc, moi, ça fait 25 ans que je rêve de retourner en Norvège. Donc là, dans ces conditions, franchement, je ne pouvais pas trouver mieux. Alors, certes, il va pleuvoir pendant trois jours, mais je m'en fous, je suis quand même hyper contente. On est arrivé. C'est merveilleux. Je suis tellement contente. En fait, ça ne fait pas 30 ans que je ne suis pas venu, ça fait 20 ans. Mais quand même, ça fait 20 ans, quoi. Et en plus, regardez, il fait un temps merveilleux. C'est extraordinaire. Peut-être qu'il ne va pas pleuvoir à 100 pendant trois jours. Peut-être. Voilà. Notre petite troupe. On va pouvoir y aller. Découvrir notre hôtel sublime. On vient d'arriver à l'hôtel. Je vous montrerai l'extérieur tout à l'heure. Mais là, juste. C'est complètement sidéré. On entre dans le hall. Il y a une grande cheminée. Et voilà. Ça donne sur le fjord. Et l'hôtel est tout jaune et blanc, comme ça. Non, mais ce n'est pas possible. Je vais rester habiter ici. C'est le plus bel endroit du monde. C'est sublime. C'est extraordinaire. Extraordinaire, cet endroit. Quel bonheur d'être là, mon Dieu. C'est bévitré, là. C'est sublime. C'est incroyable. Je suis folle de joie. Alors, je viens de découvrir ma chambre. Et on est toutes, Sandra est juste dans la chambre d'à côté. On est toutes là en train de pousser des hurlements en disant. J'aime bien parce qu'en plus, elle reste ouverte, les fois. Mais oui, les potes restent ouverte. Donc, on peut, comme on est au bout du couloir, on peut limite faire appartement commun. C'est très bien. Tout à fait. Mais alors, regardez-moi ça. Moi, j'avais vu des photos sur Internet, mais... Et en plus, ça sent la rose. Parce que, ben, ça... Voilà. Excusez du peu. On va mourir sans produit de beauté. Donc, ça sent, ben voilà, ça sent Théry. Si j'ose dire. Ça sent Bayt Théry. Alors, la salle de bain fait la taille de mon appartement, une fois de plus. Et la chambre, le style, moi, c'est... Oh, mon Dieu, c'est tellement tout ce que j'adore. Regardez-moi ça. Avec vue sur le fjord. Bon, c'est des suites, hein, clairement. C'est incroyable. Je ne veux plus jamais partir d'ici. Non, ce n'est pas possible. Donc, voilà, l'hôtel où nous sommes. C'est le meilleur hôtel de la région, a priori. En toute simplicité. Regardez-moi ça. On dirait qu'on est dans une petite cabane de luxe. Oh, mon Dieu. Et là, comment on ouvre ce truc ? Oh, mon Dieu, ce n'est pas vrai. Voilà. Je n'en pars plus jamais. C'est décidé. Oh, mon Dieu, c'est la piscine en bas. Regardez, il y a des gens qui se baignent. Elle est chauffée. Il y a Sandréa. Il y a Sandréa qui essaye de sortir sur son balcon. Elle est enfermée. Elle n'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Allez, un petit effet. Ah, ben voilà. Voisine. On resterait bien là. Ah, mais je ne m'en vais plus jamais. Je ne m'en vais plus jamais. J'épouse un Norvégien, je reste là. Mais il y a la piscine partout. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si j'ai le courage. Ben, il est chauffé. Moi, je ne suis pas très au piscine. Je ne suis pas très flotte. Je m'en fous un peu. Oh, mon Dieu, mais cet endroit. Tu as vu la chambre ? Ce n'est pas une chambre. C'est une suite. À vrai dire, c'est une suite. Il y a des appartements qui sont plus petits. Voilà. C'est tellement chaleureux. C'est ça. Et bien, by Thierry, merci. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas ce que ça me fait d'être là. Et de... Déjà d'être en Norvège et dans un endroit pareil. Moi qui aime les beaux hôtels. Oui, je sais, la lumière est compliquée. C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. En plus, André est juste dans la chambre à côté de moi. Je n'ai qu'à toquer contre le mur pour lui dire, viens, on va se promener. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Bon, c'est l'heure du cocktail. Ça tombe bien, j'ai faim. Je me suis un tout petit peu changée. C'est-à-dire que j'ai mis un pantalon. Je l'ai acheté chez Marks & Spencer ce truc, il est génial. C'est une espèce de jupe culotte crème, courte, hyper confortable. Et mes petites bouts de serpent. Voilà. Et j'ai gardé mon pull. Juste pour être un petit peu moins en jean basket, quoi. Et je ne me remets toujours pas de ma chambre. Regardez, avec la nuit qui tombe et tout, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. S'il vous plaît. Je peux habiter là pour toujours. Il y a encore des roses. Oui, d'accord, il pleut, mais on s'en fout. Il y a même une cascade. Nous sommes bel et bien dans Norvège. Il y a une cascade. Cet endroit est complètement dingue. J'adore tellement cette architecture. Je suis hystérique. Je suis hystérique. En plus, il fait froid, donc je suis ravie. Il fait enfin un temps normal de saison. C'est ça qu'il me faut. C'est joli, quoi. Oh là là. Et l'intérieur des chambres. Mais je n'ai jamais vu ça. C'est tellement chou. Je suis hystérique. Laura, tu as eu une idée de génie. Oh mon dieu, regardez la salle de réunion qui nous est réservée. Oh, mais c'est sublime cette endroit. Oh. Avec la meilleure coudre-lif du monde. Avec la meilleure coudre-lif du monde. C'est incroyable. Incroyable. On va travailler un petit peu en fait. Enfin, agréable au moins. Un actif son absolument formidable. Pas seulement pour les peaux sèches et déshydratées, mais aussi pour toutes les peaux, puisqu'il permet de retenir l'hydratation au niveau... Le fond d'un happiness. Donc cet actif retient l'hydratation au niveau de la peau. Et la version teintée, c'est une version qui nous a été beaucoup demandée à la fois par les fans de la marque Baiteri, nos consommatrices, aussi nos communautés. La voici, la voilà. Exactement. On célèbre enfin ce lancement avec vous ce soir. Donc je suis accompagnée par Alicia, qui est notre formatrice internationale et make-up artiste. Également Charbet, qui est notre marketing manager. Qui fait partie de la marque et de la famille Baiteri depuis dix ans. Donc autant vous dire qu'elle a plein d'anecdotes à vous raconter. Et du coup, évidemment, on est toutes les trois à votre disposition. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de conseils, d'applications, par exemple pour la poudre, pour d'autres produits. Et évidemment, ça va être le sujet de ce voyage. Et j'espère que vous allez apprécier. Merci. Regardez notre petit salon privé pour le dîner. C'est un rêve cet hôtel. Tout est absolument délicieux. C'est beau. Bon, comme je suis une grand-mère, il est dix heures, je vais me coucher. Bon, j'ai le droit, j'ai été malade. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Il suffit d'aller en Norvège et ça va beaucoup mieux. En bonne compagnie. C'est vraiment un groupe hyper sympa. C'est trop sympa d'être là avec tous ces gens, c'est vraiment cool et dans cet hôtel complètement dingue. Et demain matin, on a une activité complètement géniale, vous allez voir. J'espère que ce ne sera pas trop humide et que je pourrai filmer correctement. Ça va être assez démon. Voilà. Bonne nuit, les enfants. Oh, hello. C'est un tout petit peu bouché ce matin. À peine. Je vais les boire à peine. Je ne sais pas comment va se passer notre première activité. C'est quand même totalement en plein air. Ça va être amusant. Bon, moi cet hôtel est un rêve. Je n'ai pas du tout assez dormi, mais le lit est tellement confortable et c'est complètement silencieux. C'est merveilleux. En fait, il ne fait pas si froid. Il est possible que je crève de chaud avec toutes mes couches. Je vous montre le paysage. Voilà. C'est normalement, il y a des montagnes, là. Des trucs. On les boit un petit peu, on les distingue un petit peu, mais... Il pleut un tout petit peu, quoi. Ça va être amusant. Regardez ces petites maisons en bas, comme elles sont mignonnes. Regardez-moi ça, c'est trop chou. Oh. Génial. Bon, et bien, à tout à l'heure pour la suite. Vous allez voir, ça va être marrant. Et bien voilà, il fait beau. Ah, on se plaignait. Il ne pleut même plus. C'est formidable. Regardez comme l'hôtel est ravissant vu d'ici, quoi. Oh, c'est sublime. Sublime, cet endroit. Les petites cabanes au bord de l'eau. Oh, j'adore. Oh, et ma chambre, elle est là-haut quelque part. Regardez les petites cabanes. C'est tellement norvégien. On va faire du zodiaque sur le fjord. Ça va être énorme. Et il paraît qu'il faut qu'on mette des combinaisons de survie. Pour si jamais on tombe à l'eau, comme ça, on ne meurt pas. Parce que l'eau est froide, vous voyez. Oh là là. Et donc, le bateau est là. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je suis surexcitée. Il ne pleut pas. C'est merveilleux. Regardez, il y a même de la lumière. Alors voilà, c'est extraordinaire. On a réussi à enfiler nos... On a des combinaisons de survie. Carrément. C'est génial. Je vais vous montrer sur les autres. Parce que voilà, sur moi, on voit moins bien. C'est très sympa. Mais cela dit, on n'a pas froid. Ils vont nous filer des gilets de sauvetage en plus. Attendez, je vous montre. Voilà, je vous montre sur Oria en entier ce que ça donne. Parce que sur moi, on ne voit pas. C'est merveilleux, ça, plus gilet de sauvetage. Au moment, on ne va pas être mouillé. Très, très bien. On a réussi à monter dans le bateau. Personne ne s'est foutu à la flotte. Pourtant, c'était sportif. Parce que ça a bougé. Oui, moi, j'ai peur que tu es dans le brushing, il partait. Je dégole. Tu as peur pour ton brushing, Salima ? Je comprends. Moi, je me cache derrière toi. Moi aussi. Ça y est, c'est parti. On a une heure de... On va jusqu'à Bergen. On va jusqu'à Bergen en bateau. J'ai cru qu'il allait tomber. C'est énorme. Ah non, voilà, merde. Ça va, l'iPhone, il est étanche. Oui, mais bon. C'est énorme comme idée, quoi. Vous voyez, on est... On est comme ça. Si, on a tous le mal de mer, là. Il est grand temps qu'on parte. On est hacké, c'est pour ça que ça bouge. On fait un petit déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, on a survécu. C'était limite, mais on a survécu. J'ai l'impression qu'on est hydrateur. On était séchés. Je suis assez contente de rentrer en plus. Quand même. C'est bien de faire que l'aller comme ça. C'est bien de faire que l'aller. C'est bien de faire qu'il y a un petit déjeuner. C'est bien de faire qu'il y a un petit déjeuner. Alors, on est à la maison d'Edward Grieg. Et on vient voir un concert. Regardez la salle de concert, quoi. La vue. Non, mais la vue de dingue, quoi. C'est extraordinaire, cet endroit. C'est sublime. Et bien, le concert était magnifique. C'était... Et la salle. La salle est complètement incroyable. D'habitude, pendant les concerts, on n'a rien à regarder. Et là, il y avait la vue derrière, le fjord derrière, et la pluie qui tombait, qui arrêtait de tomber, la lumière qui changeait. Enfin, c'était incroyable. Maintenant, on va visiter la maison de Grieg, qui est juste à côté. Et je vais vous montrer. Vous allez voir cette petite merveille. Voilà. Vous avez vu ça comme c'est chaud. Oh, hello. Me revoilà dans ma chambre. Avec vue extraordinaire. Et bien, c'était dément. C'était... Alors, vraiment, mais le Zodiac sur le fjord, là. Mais c'était complètement dingue, quoi. Il allait à 100 à l'heure, hein. 100 km heure. Dans les moments les plus rapides. Et vraiment, mais c'était... Mais... Ça tapait vachement, quoi. Au début, tout le monde du relais et tout. Enfin, c'était hyper drôle. Et puis, le concert de Grieg... De Grieg, pardon. Dans le... Quasiment à l'intérieur de sa maison, quoi. C'était avec cette vue complètement folle. C'était absolument magnifique. Et puis, voilà. Maintenant, donc, il est 4h. On est de retour à l'hôtel. J'espérais faire des photos, mais il pleut à nouveau. Ça n'arrête pas de changer, en fait. C'est pas du tout la pluie comme à Paris. Genre, dégueulasse, tout le temps. Comme ça, sans discontinuer. C'est il pleut, il pleut pas. Il pleut, il fait beau, il pleut pas. Ça n'arrête pas de changer. Donc, je vais voir. De toute façon, il faut que je travaille un peu. Il y en a une grande partie qui sont allées au spa. Bon, j'ai la flemme de me déshabiller, de me rhabiller, de machin, de je sais pas quoi. Donc, non, je vais rester dans ma chambre, travailler un peu. Et puis, j'aviserai. Ensuite, on a une espèce de masterclass avec Alicia, donc la responsable de la formation pour Byterie, qui va nous montrer toutes ces astuces avec les nouvelles poudres. Et ensuite, un dîner. Voilà. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Oh, hello again. Je sais, on ne voit rien dans cette entrée. Et si je me mets dans la salle de bain, ça fait zzzz. Comme ça, ça ne marche pas mieux. Donc, ce soir, nous avons une soirée glamour. Donc, avec un dress code qui était nude ou rose poudrée. Donc, j'étais raisonnable. J'ai fait avec ce que j'avais déjà. Non, c'est pas vrai. En vrai, j'ai essayé d'acheter une combi rose poudrée sur Asos, mais il s'était avéré qu'elle ne m'allait pas. Donc, je l'ai renvoyée. Et donc, j'ai fait avec ce que j'avais déjà. À savoir, un pantalon blanc large, toujours le même. Alors, oui, je sais. Mes chaussures ne sont pas absolument parfaites avec. C'est mes boots... C'est mes boots en serpent, là. Mais j'avais envie d'un truc confortable. Je n'avais pas envie de prendre des sandales à talons. Voilà. Je me suis dit, c'est la Norvège, c'est cool. Soyons casuels. Voilà. Un débardeur Asos aussi. Et mon cardigan Marsté. Est-ce qu'on voit son zip derrière ? Non, on ne voit pas son zip derrière. Bon. Ça ne fait rien. Voilà. J'ai refait mon maquillage. Je pense que nous sommes bien. Voilà. J'ai une migraine à crever. J'espère que ça va passer un peu. Parce que si je me rapproche, on me voit mieux. Pas vraiment. J'espère que la migraine va s'atténuer un peu. Parce que je suis... Ouh, je crois que c'est les toutous toutous du bateau ce matin. C'est à pas apprécier là-haut. Et le café norvégien. Alors quand même, il y a un truc, il faut dire, qu'on ne peut pas... Qu'il n'est pas positif chez les Norvégien, c'est leur café. Moi qui ai l'habitude de boire de l'expresso hyper costaud, l'eau noire, là, ça va pas. On n'est pas d'accord les gars, faites un effort. Bref, j'y vais. Et alors, est-ce que si je me mélange mon maquillage, ou pas du tout ? Pas du tout. C'est bien, c'était un bon essai, bravo ! On est vraiment sur une poudre avec tous les bénéfices de l'original qui est aujourd'hui un best-seller mondial qui va justement venir flouter, matifier, lisser la peau, fixer le maquillage pour toute la journée mais sans cette sensation de masque sur la peau qu'on peut avoir avec certaines poudres donc tout en légèreté, une sensation de cachemire sans en perdre le pouvoir fixateur de la poudre donc grâce à l'acide hyaluronique, on va venir encapsuler, on va venir lisser toutes les imperfections, les pores, les rides et grâce à la version pigmentée, justement vous avez des pigments haute tenue qui vont venir apporter cette juste correction couleur vous avez 8 teintes, juste ici même, qui va vraiment permettre de profiter à toute l'écarnation aujourd'hui je vais sélectionner déjà la numéro 1, Rosy Light qui va être en fait la version correctrice rosée puisqu'en fait vous avez deux manières de corriger en fait l'éclat vous avez tout ce qui va être atteint à prédominance rosée qui va être en fait anti-teintem, anti-fatigue, effet bonne mine et finalement le rosé est aux peaux claires ce que l'oranger serait aux peaux plus dorées donc vous avez la numéro 2 qui va être plus rosée et la numéro 2 qui va être plus à bricoter donc ça va être vraiment deux corrections couleur à appliquer en finalité qui vont en fait vraiment ajouter cet éclat pour toute la journée avec la matité et la perfection d'une poudre libre ensuite vous avez la teinte 100 à la teinte 600 qui vont être en fait là des teintes teintes qui vont venir en fait, comment dire, ajouter cette légère correction couleur la sante qui va être plus pour les peaux justement ivoire quand vous vraiment vous recherchez ce côté plus, oui, ivoire et qui va être très intéressante pour aussi la zone en fait de triangle sous les yeux vous avez ensuite la teinte 200 qui va être plus naturelle la naturelle, donc là c'est vraiment quand on souhaite apporter ces pigments qui vont fusionner à tous les types de peaux avec aussi cette touche de lumière ensuite on va passer sur la 200, 300, 400 qui vont être vraiment en fait light à medium et 500 et 600 qui vont être vraiment la dark et medium, dark and dark qui vont venir en fait vraiment être très appréciées finalement par les peaux foncées aussi quand on souhaite vraiment ajouter cette couleur donc c'est parti pour la teinte rose donc pour l'utilisation en fait je vais vraiment faire ce mouvement qui va prélever la poudre au niveau du top du packaging on va en fait finalement tout ce que vous voyez là ça suffit amplement pour un visage donc pas besoin d'en mettre trop en quantité c'est pas sûrement mais plus qu'on va être plus mat ou plus lissé en fait pour la journée donc cette quantité je vais venir en fait la prélever avec mon pinceau et venir en fait directement la déposer sur l'ensemble du visage donc par ce mouvement en fait légèrement rotatif ou aussi en balayant tout simplement et le teint rosé pour Sandra va vraiment être parfait puisqu'on va vraiment en fait venir apporter ce côté pétillant justement sur l'ensemble du visage cela dit moi j'en mets 5 fois plus et c'est très joli aussi en fait elle est tellement fine et tellement lumineuse et tellement légère j'ai fait 3 fois ça moi aussi moi je tape le truc moi j'en mets des tonnes et ça marche ça fait pas du tout du tout cakey chacun sa recette gagnante on va dire enfin finalement c'est une sensation elle est absolument baguette c'est incroyable et vraiment le plus c'est que vous pouvez en fait aussi matifier et fixer votre concealer et y compris en fait sur la paupière mobile donc là pour toutes les personnes qui ont tendance à avoir les pigments des farapopières qui partent aussi un petit peu si vous tout simplement vous lissez votre paupière avec la poudre hyaluronic hydra powder ça va vraiment faire un effet primer aussi donc meilleure tenue et le pigment migre-noi et sur le dessous d'oeil quand on n'a pas 12 ans elle ne file pas dans les plis moi je ne peux absolument rien mettre comme poudre au monde entier sur mon dessous d'oeil avec celle ci je peux c'est la seule il faudrait mettre ça comme pub en fait mon blog de filles poudre son dessous d'oeil avec la tinty hyaluronic non mais vraiment enfin voilà moi j'ai pas 20 ou 30 ans comme vous je peux vraiment pas poudrer mon dessous d'oeil c'est la seule avec laquelle je peux le faire donc voilà pour la numéro 1 donc la numéro 2 comme je vous disais est plus abricotée plus fitchie donc là ça va être pour l'écarnation en fait tout simplement un petit peu plus doré qui va apporter vraiment ce côté bonne mine et ensuite on va voir les poudres plus teint donc là je vais vous montrer par exemple en utilisant hop où est-elle la 400 la 400 teinte médium va être plutôt pour l'écarnation en fait dite doré médium à doré et c'est là où en fait finalement ça va être très instinctif vous allez voir que toutes les teintes vous allez vraiment pouvoir jouer selon vraiment le résultat make up que vous vous laissez un peu la poudre où vous pouvez pas faire d'erreur même si vous prenez un petit peu plus doré vous allez en fait tout simplement avoir un côté un petit peu plus bonne mine donc quand vous avez travaillé votre teint quand vous regardez il faut vous imaginer quelle correction vous souhaitez est-ce que vous souhaitez matifier votre teint fixer votre maquillage sans changer la couleur dans ce cas l'original sera donc la transparence sera meilleure si vous voulez apporter un côté bonne mine rosé ou abricoté selon la carnation donc ce sera parfait que la une et la deux et après si vous voulez choisir teint sur teint vous pouvez retrouver en fait votre carnation exacte mais si vous vous dites j'ai envie de rehausser un petit peu le côté bonne mine vous pouvez très bien en fait venir regarder sur la teinte supérieure pour venir rehausser et l'appliquer finalement pas comme une terre de soleil mais vraiment venir contourer légèrement le visage de manière très naturelle et en retrouvant cette finesse de la sensation cachemire d'une poudre libre donc là pour Sandra j'ai sélectionné la teinte 400 médium donc le mouvement comme ceci et donc je vais utiliser la quantité on top et je vais venir en fait finalement matifier mon visage donc on peut aussi venir en fait lisser l'angulaire de la mâchoire comme ceci et un petit peu en haut et si par exemple on souhaite vraiment un petit peu plus sculpter on peut très bien avec ce pinceau en fait positionner le dos en fait sur le dessus ou on a justement un angle qui va vraiment venir en fait travailler de manière un petit peu plus tu peux regarder vers la toile un petit peu plus en fait local de cette manière là donc toujours en gardant cette finesse et cette sensation cachemire d'une poudre libre de l'autre côté c'est vraiment la poudre où on ne peut pas faire d'erreur et on a un teint lumineux, frais, lissé on ne voit rien donc c'est tout en transparence et on a une belle correction et alors ce soir Vondine on a fini la démonstration de maquillage c'était hyper intéressant on a pris plein de trucs et ce soir Vondine dans cette salle là regardez moi ça comme c'est joli c'est vraiment ravissant c'est joli hein ouais c'est trop joli euh hey où que cette lumière est flatteuse je viens de me démaquiller donc c'est la lumière de bocal plus sans maquillage plus fatigué plus tout ça j'ai passé une super bonne soirée c'était on est vraiment un bon groupe on est c'est vraiment un bon groupe que des gens hyper gentils hyper sympas intéressants on a discuté de plein de trucs ah c'était chouette c'est déjà alors la masterclass où Alicia a maquillé Sandrea en fait en nous expliquant toutes ces astuces de pro c'était hyper intéressant et ensuite le dîner mais vraiment mais vraiment très 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 chouette je vous mettrai sous la vidéo la liste de tous les gens qui sont avec moi pendant ce voyage comme ça vous pourrez aller les voir c'est tous des youtubeurs donc vous pourrez il y a plein de vidéos pour pouvoir faire connaissance avec eux donc ça c'est bien et puis et puis aujourd'hui c'était les 14 ans de mon blog et j'ai eu des milliards de messages absolument adorables sur Instagram et partout et et c'est trop chou quoi et au dîner un toast et tout le monde m'a dit à quel point enfin voilà ce que mon blog représentait pour eux dans le métier dans tout ça enfin c'était hyper touchant et c'était vraiment c'est vraiment top c'était une journée dense et fatigante je dois dire parce que en fait j'ai très très mal dormi comme souvent en voyage ou ce genre de truc puis de toute façon comme souvent comme souvent quand je suis moi et donc c'était un peu mais mais en même temps voilà tellement de tellement de messages hyper positifs virtuellement et en vrai que vraiment je suis vraiment hyper contente en norvège en plus donc voilà je vais me coucher j'espère que je dormirai mieux cette nuit c'est obligé là c'est obligé il n'y a pas moyen que je dormir 4h comme la nuit dernière et puis on a une matinée assez cool demain matin et ensuite on rentre et j'espère qu'on aura un petit moment sans pluie que je puisse sortir de l'hôtel pour vous montrer de l'extérieur comme il est beau parce que voilà bonne nuit les enfants good morning j'ai mis mon peignoir bactérie à mon nom je ne suis pas du tout d'accord j'ai encore dans mes 5h alors ça ne va pas là il faut que ça cesse heureusement que je rentre chez moi ce soir parce que peut-être je vais me mettre à dormir et je voulais sortir sur le balcon pour vous montrer comment c'était joli comme c'était joli pardon parce qu'il est 8h du matin donc il fait jour mais il y a du vent et de la pluie et tout ça m'a refermé la porte au nez je vais vous montrer quand même essayons d'ouvrir les éléments sont déchaînés il y a du vent aujourd'hui le ciel est beau c'est ça qui est beau ici c'est que même quand il fait moche c'est pas genre boucher comme à Paris sinistre ça fait des ciels magnifiques bon je vais aller me préparer parce que parce que voilà on a un petit programme quand même voilà je suis douchée coiffée habillée pas maquillée mais je vais pas prendre mon petit déjeuner maquillé donc je vais d'abord aller prendre mon petit déjeuner voilà et alors ce jean Marks & Spencer mais je vais vous mettre un lien sous la vidéo c'est juste mais j'ai tellement bien fait de l'acheter j'ai dû le payer 19 euros 19 livres il est complètement génial j'en ai cherché un comme ça tout l'été un truc crème court large complètement dément voilà j'emmène ma caméra au petit déjeuner pour vous montrer un petit peu l'hôtel parce qu'en fait je vous ai quasiment rien montré c'est parti donc vous voyez il y a des coins hyper cosy partout comme ça hyper chaleureux avec de l'artisanat local vous voyez il est génial cet hôtel c'est vraiment bon le hall je vous ai déjà montré mais c'est quand même assez impressionnant la réception avec la verrière la cheminée le salon où on a eu nos masterclass et tout ça c'est là en bas il y a partout des endroits hyper agréables où se poser j'adore ce style vraiment j'adore moi j'aime les choses anciennes je crois qu'il a une centaine d'années cet hôtel et il est évidemment dans un état merveilleux et c'est gigantesque il y a un nombre de salons de salles je ne sais pas combien il y a de chambres toujours avec une vue tout donne absolument tout donne sur le fjord en fait c'est vraiment la vue regardez-moi cet escalier comme il est joli vous voyez tout en bois avec des lustres comme ça tout peint en jaune dans les pays scandinaves on peint beaucoup les maisons dans des couleurs dans des couleurs gai et vives pour contrebalancer le fait que dix mois par an il pleut enfin six mois par an il pleut et six mois par an il fait nuit regardez ça comme c'est joli c'est vraiment un très 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 bel endroit donc le petit déjeuner c'est tout là-bas je peux vous dire je peux vous dire que là vos dix mille pas par jour vous les faites oui je compte mais pas vu que c'est la seule activité physique que j'ai je compte mais pas voilà c'est là qu'on a dîné hier soir les fenêtres sont tellement jolies il a vu tout ça voilà la salle du petit déjeuner qui est donc minuscule comme vous pouvez voir je pense qu'il y a beaucoup de chambres pour avoir une salle de petit déj de cette taille-là et de récent de fête parce que ça ça c'est la salle où on a dîné le premier soir vous voyez c'est sublime j'adore parce que c'est très luxe bien sûr mais c'est simple en même temps ça fait campagne très chic c'est exactement ce que j'aime comme en Angleterre mais c'est les pays du nord ils savent faire ces trucs-là voilà manger voilà prendre son thé oui j'ai deux tasses il n'y a pas de thé hier prendre son thé avec ses bijoux ben voilà moi je dis je veux bien je veux bien habiter là quoi hein et voilà c'est fini enfin presque on va aller déjeuner face derrière il y a des gens qui courent des arbres on va aller déjeuner mais je ne vais pas vous filmer le déjeuner je suis sur le balcon en plein vent et en pleine pluie pour vous donner quand même un dernier tour de cet endroit d'Angleterre donc voilà je regarde je sais je regarde donc voilà donc on a fait des photos ce matin tout ça et puis et puis là c'est la tempête ma parole je vais vous montrer on va donc aller déjeuner et ensuite on va faire pour l'aéroport on va filmer ça c'est vraiment intéressant surtout que là c'est quand même très très bouché on ne va pas voir grand chose sur le chemin regardez hein il y a des vagues et tout les éléments sont déchaînés extraordinaire voilà alors je retourne à nouveau personne n'est malade voilà donc c'était franchement alors déjà un séjour dans un dans un pays on n'est pas qu'on ait visité intégralement la Norvège mais dans un pays que moi je rêvais de revoir et ça m'a fait tellement plaisir de venir ici rien que quand Laura m'avait annoncé que c'était en Norvège qu'on allait mais j'ai cru que j'allais pleurer de joie elle était là mais calme-toi ça va aller et tout j'étais là mais je suis tellement content tu peux pas savoir et du coup se retrouver ici à côté de Bergen devant ce fjord dans cet hôtel tellement mais tellement cosy et avec tout ce groupe tellement tellement adorable tellement tout le monde est tellement gentil et décontracté et solidaire et généreux et à l'estomne on s'entraide c'est vraiment vraiment hyper agréable l'équipe moi je connaissais que Laura je sais pas enfin je connais d'autres gens de chez By Terry mais je connaissais pas Charlotte et Alicia qui sont hyper sympas gentilles aussi et hyper intéressantes toutes les deux vraiment on a fait un super groupe c'est je sais pas j'ai l'impression d'avoir passé le week-end avec des amis c'est vraiment et ça c'est ce que nous disaient Laura et les autres filles c'est bosser pour une marque familiale il y a quelque chose de différent parce que By Terry ça n'appartient à aucun c'est une marque complètement indépendante et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de marques qui peuvent dire ça surtout dans les marques de luxe donc c'était c'était parfait c'était inoubliable vraiment donc merci beaucoup et je redis à Terry à qui je l'ai dit sur Instagram vous nous avez beaucoup manqué mais vous étiez avec nous par le coeur et par la pensée et on est tous sûrs que vous auriez adoré le Zodiac voilà donc merci mille fois By Terry pour tout ça et à tous merci beaucoup